Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode de 233. Qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de finir le flight case. Allez c'est parti ! Suite du projet de flight case donc, et je vais avoir pas mal de trous et de rivets pop à mettre, donc j'essaye d'utiliser ma perceuse à colonne pour ça. Malheureusement pour la plupart des trous, ma distance mèche plateau n'est pas suffisante, donc je vais devoir faire ça à la main. Joie ! Et ici le travail de fond, mais important de perçage et de riftage, toujours avec la même méthode, perceuse électrique pour le trou de 5 mm, et riftage pneumatique pour éviter une tendinite. Et commencez à mettre en place les coins, qui sont sécurisés eux aussi par trois rivets pop. Je commence à avoir une ampoule à la main à force de percer, donc je mets des gants, et on est reparti. Ça y est, la structure avec les profilés sont solidement amarrés avec les rivets pop. On va pouvoir ranger un peu, et passer à l'étape suivante, la poignée. Je le sens de plus ou moins, et lui aussi va se faire attacher à coups de rivets pop, décidément une obsession. Maintenant, il est temps de mettre en place les fermetures, et d'abord je mesure tout ça, pour les centrer. L'emplacement et l'espacement est particulièrement important, donc je décide de les coller à l'époxy pour les maintenir en place, avant de les visser sur la structure. Dès que la colle est plus ou moins sèche, je sépare les deux parties, et commence à percer, et visser le tout. Ici, trop petit pour des rivets pop, donc j'utilise boulons et écrous standard. Ils sont un tout petit peu durs à fermer et ouvrir, mais ça va, on va pouvoir ranger un peu le bordel sur mon plan de travail, avant de passer à la phase suivante. Pour remplir l'intérieur, j'ai acheté un pack de mousse d'un centimètre d'épaisseur, que je vais utiliser pour protéger mon matériel, que je teste, et les dimensions ont l'air bonnes. Je récupère tout le matériel que je dois y mettre, caméra, quick release, objectif, micro, batterie, avec lequel je vais faire un template pour savoir comment découper la mousse. Je positionne mes éléments et les trace avec un feutre, avant de découper ce template dans la feuille de papier. Ce template va me permettre de découper les emplacements sur les différents morceaux de mousse, mais d'abord on protège mon espace de travail. Pour tracer ici les emplacements à découper, à la bombe de peinture blanche. Maintenant que tous mes morceaux de mousse ont été tracés, je vais les découper avec mon scalpel, en essayant de suivre les lignes au plus près. Je teste et vérifie que je ne me suis pas trompé, et on va pouvoir faire ça pour tous les autres morceaux de mousse. Un petit test final pour être sûr que tout est en place, et bien protégé, et on va pouvoir coller tout ça en place. Là aussi, un petit coup de colle 3M77 en bombe, me permet de coller les plaques de mousse à la remplacement, et de rendre la structure plus compacte et plus solide. J'essaye d'aligner les éléments les uns par rapport aux autres, plus que sur les côtés en les collant, puisque la mousse n'est pas complètement rigide et a tendance à bouger. Dernier élément, lui mettre des pieds en caoutchouc pour éviter de ruiner les surfaces sur lesquelles je vais le poser. Et voilà, mon super flight case pour trimballer mon matériel vidéo est prêt, et le résultat est vraiment pas mal du tout. Et oui, le flight case est fini, je ne sais pas si on va le voir, attendez, je regarde sur mon retour. Oui, on le voit un petit peu. Il n'est pas joli ce flight case. On a une poignée, on a des trucs pour le maintenir fermé, je vais vous l'ouvrir. Les fermetures sont un poil difficile, et surtout, on a de la mousse à l'intérieur, pour mettre tous mes éléments, pour mon appareil photo, slash appareil vidéo. Quelques petits retours, alors je suis super content du rendu général, j'ai mis des pieds pour pouvoir le poser sans avoir ruiné à chaque fois le sol. C'est des petits pieds que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Le principal défaut, c'est les coins. Je ne sais pas si vous le voyez, les coins sont vraiment cracra. C'est quelque chose que j'aurais pu améliorer d'une façon en lutte. Ce n'est pas dramatique si un flight case est fait pour trimballer des trucs, donc je ne vais pas me plaindre. Mais la finition, ce n'est pas encore ça à 100%. Il y a un truc dans la perte, je me suis craché dessus. Mais par rapport à certains autres épisodes qui sont vraiment cradocs, je suis plutôt relativement content du résultat. C'est un projet qui ne m'a vraiment pas coûté cher. Ça m'a coûté quoi ? Une plaque de CP de 60 par 80 en 10 mm. Ça a dû me coûter, je ne sais pas, 7 ou 8 balles, un truc comme ça. Et 15 balles de mousse que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description, comme tout le reste du matériel. Un petit peu de tissu qui est du jean noir que j'avais déjà en stock. Et tout le reste, je l'ai récupéré sur deux anciens flight cases que j'avais récupéré et démonté les parties qui m'intéressaient à droite à gauche. C'est-à-dire les profils à alu, les coins, etc. Et le rendu est vraiment pas mal. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Est-ce que c'est complètement ce que je voulais à 100% ? Pas vraiment. Mais on n'est jamais complètement satisfait à 100%. Mais je pense que par rapport aux autres projets, j'ai quand même un peu level up sur la finition. C'est quelque chose qui va me servir quand je vais bouger à droite à gauche. Ou même, par exemple, pour stocker mes objectifs, pour éviter qu'ils prennent la poussière. C'est là aussi où je vais stocker quelques trucs et qui me servira en particulier quand je dois me balader à droite à gauche plutôt que de le mettre dans mon sac à dos, dans un pull. Pour résumer, niveau structurel, c'est vraiment pas mal. Les finitions, ça pêche un peu. Mais je suis plutôt content. Puisque ça va me permettre de mettre à l'abri de la poussière mes éléments vidéo. Et surtout de pouvoir les trimballer à droite à gauche. C'est pas parfait, mais on level up au fur et à mesure. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes. Tu as envie de dire que mon flight case, il est super pourri. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Johan, je sais pas si ça se dit comme ça, aller cliquer sur le lien U-Tip qui est dans la description. Regarder une petite publicité, ce qui nous permettra nous faire un peu de pognon. Et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Suite et fin de l'épisode sur le flight case pour mon matos vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien marré à le faire. J'ai oublié de parler de la rifteuse pneumatique. Je vais en parler maintenant. Je sais pas combien de rivets il y a, mais il y en a un certain nombre. Il y en a facile 60, à mon avis. À mon avis, il y en a 70 ou 80. Donc, j'ai balancé entre 60 à 80 rivets dans mon flight case. S'il avait fallu que je l'efface à la main, honnêtement, j'aurais attrapé une tendinite. Un autre avantage d'avoir un compresseur, c'est que je peux utiliser des trucs comme la rifteuse pneumatique. C'est un outil juste génial. Je vous mettrai, bien sûr, comme tous les outils que j'utilise, un lien d'un équivalent dans la description. À l'époque, ça m'avait coûté 70 balles. Et c'est juste génial. Ça permet de rifter en deux coups de cuillère à peau, plein de rivets à droite à gauche. Et ça, c'est vraiment super cool. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501